Nous sommes ici au forail Djamegensikap Mbaw, en pleine banlieue Dakaroise, pour voir comment les éleveurs et autres commerçants vivent avec leurs troupeaux qui viennent de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. Des bœufs destinés à l'abattage meublent ce grand centre de commerce avec une connotation de marché sous-régional. On retrouve l'ensemble des troupeaux de l'Afrique de l'Ouest, de Mali, Mouritanie, des fois de Niger, des fois de Burkina. Dans ce grand marché de bétail, les hommes du serail trouvés ici évoquent l'insuffisance de bœufs destinés à la consommation en provenance du Sénégal, dont une forte domination des autres pays de la sous-région. La rareté de nos animaux dans notre pays, ici l'élevage est un peu mal exploité, un peu mal encadré. Si on voit que, par exemple, la Mouritanie, qui n'a pas beaucoup de pâtirage, parvient à réaliser une bonne gestion de son élevage, juste à exporter, et nous on a ces fourrages ici, alors que nous on ne peut pas sortir de ce fléau, c'est parce qu'il y a des lacunes. L'ensemble des troupeaux qui actuellement sont ici au Fora, nous provient à l'intérieur du pays, dans une petite minorité, et la plus grande majorité nous viennent des pays limitrophes. Les jeunes qui travaillent dans ce grand marché de bétail lancent un appel aux investisseurs pour leur permettre de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et alors on a besoin des investisseurs qui viennent envers nous, la jeunesse. Je ne parle pas de la commission ou autre chose, je parle envers nous, la jeunesse. Discuter avec nous, de nous donner des fonds, de travailler avec nous. Ils verront qui sont les vrais acteurs d'ici. Le forail des grands ruminants de Sikapmbaou à Dakar est loin des espaces foragés. Ainsi, les propriétaires sont obligés de débourser plus d'argent pour la prise en charge des bœufs, ce qui se répercute sur le prix de revient aux grandes armes des consommateurs sénégalais. Merci.